Salut à tous et à toutes, on est ensemble pour le Fight Time numéro 10, entre potes. Cette semaine, on reçoit Tom qui a deux franchises Iron Body. Il va nous expliquer plus en profondeur de lui-même. Salut Tom et comme d'habitude, Sam, ceinture noire de Jujitsu brésilien. Salut tous. Salut les gars. Salut à tout le monde. Tu vas nous expliquer un peu tes franchises, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment... On va même partir de plus loin à la base, on va partir de ton début, de ton parcours sportif. Parce que t'as un gros parcours sportif à la base. Et comment tu en es arrivé à l'électro-stimulation, c'est bien ça. Moi j'ai fait une séance la semaine dernière et franchement, je suis pas revenu vers toi, mais j'ai oublié de te dire... Courbatures ? Non pas des courbatures parce que tu m'avais fait faire le truc, donc je pense que ça a atténué les courbatures. Mais une vraie fatigue d'un entraînement, tu vois, comme quand je m'entraîne en Jujitsu très 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 fort, tu vois. Cette espèce de fatigue là que t'as après, c'était semblable à ça. Donc sur le coup, j'ai pas vraiment senti, tu vois, les... Enfin, pas pendant l'entraînement parce qu'il est relativement dur. C'est accessible quand même, je trouve quand même, c'est ça qui est bien. Mais par contre, c'est les deux heures après, tu vois. Là, ça a commencé à... Et là, tu sens que t'as vraiment travaillé en profondeur, tout ça et tout. Moi, je connaissais pas du tout tout ça et tout. Donc c'est intéressant d'entendre Tom. Moi, quand j'entends électro-stimulation, je pense comme beaucoup de monde. Je vois le dimanche matin au télé-achat, les choses comme ça, le truc que tu mets sur les abdos et tout. Vas-y, dis-nous en plus. Déjà ton parcours sportif. On va commencer par le parcours. Donc moi, je suis originaire de région parisienne. Je suis né dans les années 80. Donc à l'époque, on était un peu touche-à-tout sur les sports et on jouait beaucoup dehors, le foot, le basket, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai découvert le basket assez tard, enfin le basket en club, on va dire, assez tard, sur le coup des 14 ans. Et j'ai aussi également une poussée assez rapide. J'ai pu presque 25 cm entre 14 ans et 16 ans. Bon, je me suis arrêté assez rapidement. Mais voilà, en fait, tout ça a fait que je me suis tourné vers le basket. La vie a fait que... Tu fais un mètre combien maintenant ? Là, je fais un mètre 88. D'accord. Mais je faisais un mètre 88 à 16 ans, en fait. D'accord. Et déjà, pour un gamin de 16 ans, c'était assez grand. Est-ce que, Tom, excuse-moi de te couper, est-ce que tu penses que le basket, ça aide à grandir ? Parce que moi, je sais que l'année où j'ai pris le plus de centimètres, c'est l'année où j'ai fait du sport et études à Fersen et je faisais du basket. Plus le foot. Alors, je pense que le sport aide à la croissance et que le basket en particulier, je pense, aide un petit peu plus puisqu'on est beaucoup sur des sauts. Alors, certes, on va dire que le saut tasse, mais quand on est jeune, on le sent pas ça. Et on fait que, en fait, sauter, c'est tirer, c'est tirer, c'est tirer, aller chercher vers le haut. Donc, j'imagine que ça aide au développement de la croissance. Mais je pense que le sport en général, de toute façon, est propice à ça. Et donc, voilà. Donc, en fait, pour revenir à tout ça, j'ai eu l'occasion. Ma famille, mon père a trouvé du travail de l'autre côté de Paris, proche du centre de formation de Levallois-Perret, qui, à l'époque, était très, très réputé. En basket. En basket, exactement. Et donc, moi, ça faisait deux ans que je jouais. Pour vous dire, comme j'étais grand dans mon petit club, je jouais à l'intérieur, en poste 5. Et quand je suis arrivé à Levallois, je suis passé en poste 2 parce que les postes 5 faisaient plus de deux bêtes, pour le coup. Donc, c'est pas pareil. Donc, il a fallu... J'ai été pris parce que j'avais un sens du basket qui était intéressant. J'avais une bonne qualité de tir. J'avais du potentiel, mais il a fallu que je change complètement, en fait, ma façon de jouer. Vu que maintenant, je me retrouvais avec des joueurs qui étaient beaucoup plus physiques. Et donc, du coup, il a fallu s'adapter à ça. Et c'est là où j'ai développé, où j'ai beaucoup de répétitions au niveau du tir extérieur. Ce qui est devenu un peu, après, ma marque de fabrique sur le terrain. Donc là, tu étais en centre de formation ? Ouais. Tu vivais là-bas ? Non, parce que pour le coup, j'habitais pas très loin de Levallois. J'habitais à Nanterre. Donc, du coup, j'ai eu pas besoin qu'ils me logent. J'étais resté chez mes parents. Et donc, du coup, j'ai commencé... Je suis arrivé complètement par hasard dans ce club. J'ai pas été recruté, on va dire. J'ai fait une journée de sélection. D'accord. Et au départ, j'avais été récupéré dans l'équipe réserve. Et après, au bout d'un mois ou deux, ils m'ont fait intégrer l'équipe KD Championnat de France qui s'entraînait avec les Espoirs. Et là, du coup, j'ai pu côtoyer notre génération de très bons joueurs. Mon premier entraînement, pour l'anecdote, mon premier entraînement avec les KD et les Espoirs, j'ai défendu sur Moustapha Sonko, qui revêt de blessures. D'accord. Et qui m'a juste mis une leçon de basket pendant deux heures. Voilà, c'était les premières rencontres du basket professionnel, en fait. Donc, voilà. Tu sens le... Ah, là, tu vois tout de suite la différence. En fait, même, ça va plus loin que ça, en fait. Parce que pour un gamin de 16 ans, j'ai grandi à Meaux. J'ai fait mes gammes dans le gymnase qui se trouve à côté de la gare de Meaux. Et là, j'arrivais au palais des sports Marcel Cerdan, qui était à l'époque un des plus beaux gymnases de basket de France. Et rien que là, moi, j'arrivais une demi-heure à l'avance juste pour m'imprégner, pour admirer le parquet, admirer les paniers. Meaux, c'est une ville jeune, parce que j'ai ma... J'ai de la famille là-bas. J'y étais encore la semaine dernière et tout. Ils font beaucoup de choses pour la jeunesse. Ça a bien changé, moi. Ça a bien évolué. Mais même là, je vois, ils construisent. Le maire, il est... Le maire, il est ce qu'il est, mais... Il pousse quand même, non ? Il pousse, ouais. C'est... Ouais, ouais. Après, il y a eu... Enfin, moi qui ai grandi un mot dans les années 80... 90... D'où est sorti le film « Ma cité va craquer ». Je sais qu'à l'époque, c'était... C'était un peu chaud. Beauvain Collinet, c'était un peu chaud. C'est vrai qu'ils ont pas mal rasé, ils ont pas mal détruit des gros bâtiments. Ils ont enlevé plein de tours encore. Voilà. Et ils ont reconstruit avec des modèles de bâtiments, 3-4 étages maximum, pas mal de parcs. Donc, c'est vrai qu'ils ont, en tout cas, visuellement, bien, bien changé les quartiers un peu difficiles de Maux, qui est une ville assez atypique. Ils mélangent beaucoup. Parce que c'est entouré de champs en Maux. Il y a énormément d'agriculteurs et de gens-là. Et ça mélange un petit peu cette population de quartiers et de gens de la terre. Donc, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sortis de Maux. Ouais, bien sûr. Il y a pas mal de gens, d'athlètes. Il y a eu pas mal de basketteurs qui sont sortis, des rappeurs et tout ça. C'était un bel endroit pour culturel. C'était cool. Moi, j'aime bien Maux. De toute façon, j'aime bien Paris, moi. Ouais. À base... On a des ressources de temps en temps. Ouais, c'est clair. Donc, tu fais combien d'années à Levallois ? À Levallois, je fais deux années pleines. Je fais deux années pleines. Je fais une première année KD France sur Classe et Espoir. Une première année KD France, deuxième année KD France sur Classe et Espoir. Où je rentre de temps en temps dans les matchs d'espoir. Et puis ensuite, mon cursus scolaire est venu se mêler à tout ça, en fait. J'étais pas un élève très assidu, très convaincant. Et pour le coup, j'ai eu... J'étais orienté pour aller dans une filière BEP. Et j'ai eu la chance... Enfin, j'ai eu la chance. Ma mère m'a placé sur une bonne voie, on va dire. Je devais apprendre, elle voulait que j'apprenne l'anglais. À l'époque, c'était compliqué. Et elle m'a tendu un piège en m'inscrivant à un stage d'anglais dans une école américaine à Paris, en me disant qu'il y aurait du basket. J'y suis allé, en me disant qu'il y aurait du basket avec des Américains. Donc j'y suis allé, j'ai pris des cours d'anglais le matin. Et l'après-midi, je suis arrivé au gymnase. Bien sûr, il n'y avait que des petits français, comme moi. Sauf que j'étais un des plus âgés. Ils avaient tous entre 12 et 14 ans, voire plus jeunes. Donc j'ai bien compris tout de suite que c'est pas là que j'allais progresser au basket. Mais du coup, je me suis fait pote avec le coach et je l'ai plus ou moins aidé à faire le grand basket, à donner des conseils aux gamins, à faire des trucs. C'est toujours bien. Ouais, c'est toujours... De toute façon, dans chaque situation, il y a quelque chose d'enrichissant. Il y a toujours quelque chose d'enrichissant. Toujours du positif en tout cas. Et le karma, ça ne s'invente pas. Et grâce à ça, et grâce à ces deux semaines de stage... Ma mère m'avait mis plus loin parce qu'elle m'a mis un stage, une semaine basket, une semaine informatique. Donc... La deuxième semaine était plus dure. Et pour le coup, j'ai bien sympathisé avec le coach qui m'a fait intégrer l'école américaine de Paris après. D'accord. Où j'ai fait ma première élève à terminale, au lieu d'aller faire un BEP je ne sais quoi. J'ai eu l'opportunité d'intégrer cette école américaine de Paris qui évoluait dans un mini-championnat d'Europe. D'accord. Qu'on fait avec que des écoles en fait. Que des écoles américaines, un peu placées en Angleterre, en Belgique, au Luxembourg. Où du coup, j'ai pu en parallèle au début de mon niveau espoir à Levallois. Mais qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix parce que pendant une année, j'avais match le vendredi soir, le samedi matin, le samedi soir et le dimanche après-midi. Comment ça se fait que tu avais autant de match ? Le vendredi soir, le samedi matin, je jouais avec l'école américaine. Le samedi soir, j'étais sur le banc des espoirs. Et le dimanche, je jouais en Cadet France. Donc au bout d'un moment, ça faisait quand même beaucoup. Il a fallu faire un choix. Avec les études, surtout que tous mes cours étaient en anglais. Donc il fallait qu'à ce moment, je me mette à la page. Donc j'avais énormément de cours d'anglais. Alors c'était assez marrant parce que j'avais des cours d'anglais avec des beaucoup plus jeunes finalement. Le fait que le cursus français soit un peu meilleur que le cursus américain, tout ce que j'avais fait quand même dans mon cursus français, m'avait apporté ce qu'on appelle des crédits aux Etats-Unis, comme des UV ou je ne sais plus comment on dit en français. Ce qui me permettait d'avoir de l'avance dans certaines matières. Et donc du coup, j'ai pris énormément de cours d'anglais pour rattraper l'anglais. Mais bon voilà, j'avais des cours des fois avec des gamins de 12 ans. Mais bon, il fallait reprendre les bases. Ah oui, c'est normal. Et puis à côté de ça, il y avait le basket qui marchait bien. Et mon objectif était pour la suite, puisque c'était vraiment à l'époque où les premiers joueurs français partaient aux Etats-Unis. Il y avait Tarib Ouahad, Olivier Saint-Jean de l'époque, qui était un des premiers français à être parti en NBA. C'était l'époque, les universités commençaient un peu à ouvrir ses portes aux joueurs français, aux joueurs étrangers. Donc l'objectif était là. Donc du coup, j'ai privilégié, même si le niveau était moins bon, j'ai privilégié l'école américaine au centre de formation pour rester dans le même cursus et dans la continuité, en fait, par rapport au cursus américain. Et ce qui m'a permis de décrocher une petite bourse pour ensuite aller évoluer un petit peu aux Etats-Unis. À 19 ans, ouais. Ça, c'était très intéressant, très dur. Parce que voilà, tu quittes tout. T'es jeune et puis j'étais encore dans l'apprentissage du basket. Et je venais du basket vraiment en centre de formation européen. Si j'ai choisi le sport collectif, ce n'était pas un hasard. Je me suis tenté au sport individuel. Je n'avais pas cette mentalité-là, en fait. J'avais besoin d'avancer en groupe. J'avais besoin, si je n'étais pas bon, de pouvoir aider les autres. Chose que je ne pouvais pas faire en sport individuel. Tennis, j'ai vite compris mes limites. Parce que quand les jours où ça ne va pas, ça ne va pas. Et je n'arrivais pas, quoi. Et le fait d'être parti, ça t'a forgé quand même tout ça ? Combien de temps t'es parti ? Les Etats-Unis, je suis resté trois ans. Trois ans, ça m'a forgé. T'étais où ? La première année, j'étais à côté de Washington, dans une université qui a été connue pour le basket, qui s'appelle George Mason. Le basket, c'est le sport numéro un de la fac. Et ils ont fait un final fort il y a environ un peu moins de dix ans, je pense. Ils ont évolué dans une conférence qui s'appelle la CAA, qui n'est pas la plus forte, mais qui reste un bon programme. Et là, j'ai connu le début du professionnalisme, on va dire, même si ça reste amateur, on n'est pas payé. Ils nous filent des petits billets pour aller manger. C'est toujours agréable. Voilà, c'est toujours agréable en saison d'avoir 15-20 dollars dans les poches. Après, voilà, on est pris en charge au niveau de la nourriture, sur la fac, les cours, tout ça. C'est assez intense. Encore une fois, tous les cours en anglais, mais là, on arrive au niveau universitaire où il faut beaucoup plus de travail personnel hors de la classe que finalement la classe. Et donc ça, c'était très dur. Et là, on rentrait dans un rythme d'entraînement. On avait musculation de matin à 7 heures avec un préparateur physique. De 15 heures à 18 heures, on avait entraînement. C'était des entraînements très longs, très poussés. Mais voilà, c'était, on était vraiment, on avait un manager qui s'occupait de nous. On arrivait les mains dans les poches à l'entraînement. C'est Éric Aux. On avait tout sur place. Tu avais la chaussure qui commençait un petit peu à partir en sucette. Et puis, hop, on te donnait une paire d'oeufs. Ah ouais, c'est autre chose. Le sport, c'est roi là-bas aussi. C'est différent de la France. On était dans les années, on était fin des années 90. On était déjà dans des très, très belles infrastructures. C'est énorme. On avait quatre coachs pour nous. On était, c'était, ça n'avait plus rien à voir en fait. Mais par contre, avec tout ça, ils demandent beaucoup d'exigences, beaucoup de sacrifices. Donc, j'ai commencé à connaître un petit peu ce que c'est que travailler de l'ombre. Enfin voilà, toujours, tu as une heure à perdre. Tu vas au gymnase, tu fais un truc. Tu as le manager qui est à ta disposition. Si tu veux qu'il vienne faire des rebonds, il peut venir faire des rebonds. Donc, tu deviens, ils appellent ça un rat de gymnase. Tu deviens un rat de gymnase. Tu passes ton temps à t'entraîner, à t'entraîner, à t'entraîner. La première année, j'ai connu une grosse blessure à la cheville qui finalement m'a plus ou moins écarté de l'équipe. Enfin non, j'ai connu deux choses. J'ai connu un problème de tampon sur mon diplôme qui a fait qu'ils m'ont écarté. Parce qu'à savoir qu'aux Etats-Unis, tout est très, 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 très bien cadré, même trop des fois. Et en fait, ils ont un truc qui s'appelle la Clearing House et qui certifie si tu es apte à participer aux activités de l'école, sportives de l'école, si tes bulletins le permettent. Et en fait, il y avait eu un problème sur mon transfert de notes de mes bulletins français aux Etats-Unis. Et ils m'ont écarté de l'équipe presque un mois et demi où je devais assister à tous les entraînements pendant trois heures assis sur une chaise pour ne pas perdre le côté tactique. Mais interdiction de jouer. Très frustrant. Très frustrant, oui. Donc beaucoup de temps à la salle de buscu. Forcément. De toute façon, il y avait un côté physique à rattraper. Parce qu'il y avait des... Pour le même âge que moi, il y avait des sacrés Golgoth. Des spécimens. Oui, des bons spécimens. Et enfin, voilà. Donc première année très, très compliquée. qui a fait que du coup, d'un common accord avec le coach, j'ai préféré transférer dans une école un peu moins forte, un peu moins importante. Mais pour y gagner du temps de jeu, puisque j'étais passé déjà après une première année sans jouer. C'était déjà non seulement très frustrant. Et j'y trouvais pas mes marques dans cette école, en fait. Ils étaient sur... Ça fonctionnait pas. Donc du coup, après, j'ai transféré dans une école un petit peu plus... Un peu moins importante. Et là, du coup, j'ai retrouvé du temps de jeu. J'ai retrouvé de... J'ai retrouvé de l'envie. J'y suis resté deux ans. J'ai eu une première... Un premier... Faut savoir qu'aux Etats-Unis, le diplôme, on peut l'avoir en deux ou quatre ans. C'est-à-dire qu'en deux ans, tu vas avoir un premier jet de diplôme, ce qui va être équivalent avec une licence. Et après, si tu pousses sur les quatre, cinq ans, tu vas avoir quelque chose de plus avancé, type master. Et donc, du coup, au bout de deux... Enfin, ça faisait trois ans, mais au bout de deux ans et demi, j'avais déjà mon diplôme, en fait. Et après, l'évolution, parce que c'était un junior collège. De junior collège, tu peux réintégrer après une autre école de quatre ans. Mais ça faisait déjà trois ans que j'y étais. Et je commençais un petit peu à avoir fait le tour de la mentalité américaine que je ne juge pas, que je respecte dans un sens, mais qui, à un moment donné, ne me correspond plus. Parce que, encore une fois, j'ai choisi le basket parce que c'est un sport d'équipe. Et aux Etats-Unis, certes, pendant la saison, on gagne en équipe. Mais après, comme on est toujours en train de se vendre pour le marché suivant, c'est très, très, très individualiste. Et le basket, c'est un sport où il y a le plus de stats, en fait. On prend les rebonds, les passes, les shoots, tout ça. Donc, tout est regardé autour des stats. Et c'est vrai que c'est à un moment donné où j'avais fait le tour de la question. Et je préférais rentrer en France et démarrer une carrière, en fait, qui me correspondait plus. Et à un moment donné aussi, financièrement, il fallait aussi... J'avais 22-23, j'arrivais sur mes 22-23 ans. À un moment donné, il fallait aussi pouvoir s'assumer. La bourse, ça te suffisait pour... Ça suffit tout juste. Mes parents ont dû m'aider. Ça me payait une bonne partie de mes cours. Mais il y avait toujours des petits trucs à compléter. Donc, il y avait aussi un petit peu cette prise de conscience de voir que de toute façon... Enfin, avec le recul, je pense que je ne me suis pas trompé. Une prise de conscience du fait qu'y faire deux ans de plus, c'était pas... Alors oui, le seul regret par rapport au diplôme. J'aurais pu faire deux ans de plus, ce qui m'aurait peut-être apporté un diplôme plus conséquent et plus approprié sur un retour en France. Mais à cet âge-là, à cette époque-là, on n'a pas ce recul-là. Et je voyais plutôt ma carrière de joueur. Et faire deux ans de plus ne m'aurait pas apporté beaucoup plus, je pense, en termes d'apprentissage du basket là-bas. D'accord. Et donc voilà, un peu pour le cursus universitaire. Donc après, tu es rentré en France. Après, je suis rentré en France. J'ai eu une année difficile. Je me suis déboîté quatre fois l'épaule. J'ai fini par faire une intervention. Quand tu es rentré en France, tu as retrouvé un club ? Quand je suis rentré en France, je n'ai pas tout de suite retrouvé un club. Je me suis blessé dans les premières semaines où je suis rentré. Donc, j'ai un peu loupé le créneau. En plus du fait d'être parti... On t'oublie ? Je suis parti assez tôt et le problème, c'est que je n'avais pas assez de stats au centre de formation vu que j'avais privilégié l'école américaine. D'accord. À cette époque-là, ça m'a un petit peu joué des tours sur le retour. Et ils ne prennent pas en conséquence les Etats-Unis ? Si, si. J'avais des contacts avec des clubs de National 1 quand je suis rentré en France très rapidement. Dans l'objectif, là, ça a été une erreur de rester un peu sur la région parisienne. Il faut savoir que dans le basket français, ça paye beaucoup moins sur Paris qu'en province. D'accord. C'est pas comme le J2 alors. C'est un peu la différence. C'est un peu la différence à Paris. Il y a tellement de joueurs qui vivent sur Paris et que tu peux récupérer pour pas grand-chose. D'accord. Alors qu'en province, c'est tout de suite un déplacement, un choix de vie et dans des petits clubs de province où finalement le basket va être la seule attraction. Il va pouvoir avoir des sponsors privés, ce genre de choses qui vont pouvoir un petit peu attirer. C'est comme ça que moi, je suis un peu arrivé aussi après sur la région. Et c'est bizarre parce qu'il y a plein de petites villes comme ça là justement dont tu parles ou en province qui ont des infrastructures de basket de fou. Moi, j'ai mon pote Lucas, tu sais, on doit bientôt l'inviter aussi. Pardon. Eh bien, lui, il a joué à Chalon-sur-Saône et donc je montais le voir et tout. Il faut voir le stade, c'est un truc de fou, les infrastructures. En fait, c'est une ville, ils ont que le basket en fait. Tu vois Limoges ? Limoges, j'ai jamais été par contre. Limoges, c'est une religion de basket. D'accord, ok, mais c'est incroyable, mais ça tue, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais c'est incroyable que ça soit l'inverse par rapport à plein d'autres choses de la vie. Ouais, Paris, c'est très fort pour l'individualisme finalement. Je regardais un petit peu la vidéo tout à l'heure du dernier podcast où tu parlais justement si tu es devenu acteur, il faut que tu montes sur Paris. C'est une réalité dans le sens où sur les sports individuels, justement sur les mannequins, sur les comédiens, sur ce côté très personnel. Bien sûr, une grande ville comme Paris va y avoir beaucoup plus, ça sera un beaucoup plus gros, un bien meilleur tremplin en fait. Mais sur des infrastructures collectives, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que la province souvent tire un peu son épingle du jeu. Ça doit être un peu comme au foot à mon avis alors. Il y a tellement de joueurs là-bas aussi. Le Paris, si on compare le foot, c'est un peu compliqué parce que Paris est tellement au-dessus par rapport à l'argent. Moi, je te parle même en jeune et tout. En jeune, c'était tous les forts. Il y en a beaucoup Paris, après beaucoup Lyon aussi. Mais Paris, c'était énorme parce qu'il y a un vivier tellement énorme. Énorme. Nous, quand on était en centre de formation pour revenir à Levallois, centre de formation de Levallois, on avait des joueurs, mais c'était... Enfin, l'équipe... Le centre de formation de Levallois a été créé et dans la foulée, il y a eu, je ne sais pas si tu te souviens, du coup, les Cardiac Kids, qui jouaient Mustapha Sonko, Sacha Jifa, Steve Essar, tous ces mecs-là qui étaient jeunes, qui pouvaient encore jouer espoir et qui jouaient déjà en proie avec les grands. Et ils avaient trouvé juste un bon coach ricain qui leur laissait presque carte blanche, mais qui leur mettait du tempo. Et ils étouffaient tout le monde parce qu'ils avaient des cannes, ils avaient de l'envie, ils jouaient dur. Et en plus de ça, ils étaient encadrés, donc ils devenaient vraiment durs à jouer. Thierry Zigg, à l'époque, était très très fort. Et derrière, nous, on arrivait, on faisait notre match et après, on était aux premières loges de regarder ces mecs-là jouer et qui nous donnaient juste envie de faire la même chose, quoi. Ils étaient jeunes, avec qui on s'entendait super bien, on était en déplacement avec eux, ça se passait super bien. Et c'était le début du basket de rue qui arrivait dans le milieu pro, en fait. Justement, les playgrounds, tout ça, des années 90, ont sorti énormément de très gros joueurs qui ont commencé dans la rue. Et pour ceux qui ont réussi à être cadrés et à qui on a pu donner un côté basket d'école, on va dire, plus leur qualité athlétique, plus leur côté street faisait que ça en faisait des joueurs très très dangereux. C'est clair. Incroyable. Il y avait des bons joueurs. Même Antib, à l'époque, c'était un truc de fou. Et Antib, il y a une très bonne époque aussi. C'était beau. Franchement, on est allé où, des trucs. C'était vraiment magnifique. Et donc après, tu avais choisi de rester sur la région parisienne ? Ouais, à l'époque, j'étais en couple avec une Américaine et j'avais essayé de la faire venir. Et je m'étais dit, si je reste sur Paris, elle pourra trouver peut-être du boulot ou quoi. Et puis finalement, ça ne s'est jamais fait. Et après, j'ai quitté Paris. Enfin, je me suis fait opérer de l'épaule d'abord. J'ai réglé mes problèmes physiques et je comptais arrêter le basket. Je m'étais réinscrit dans une école de commerce. Et en une semaine, tout a basculé. Enfin, basculé, on va dire, tout a changé. J'ai eu un coup de téléphone d'un ancien international français, Hugo Cancey. D'accord. J'ai reprenais le club de Bastien, National 3, qui m'a fait une proposition intéressante. Et j'ai trouvé quelqu'un pour saouler mon appartement sur Paris. Et tu as bougé en Cancey ? Ouais, en moins de dix jours, j'étais parti. D'accord. Et j'ai passé une année où j'ai plus appris sur le basket en un an qu'en trois ans aux États-Unis. D'accord. Après, moi, je kiffe le basket ricain. Mais il faut savoir qu'au niveau européen, quand même, il y a des sacrés clubs. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui mettraient des branlées à pas mal de clubs de NBA. Moi, je n'ai pas Nathalie Lacoste, Barcelone, tout ça. C'est pas le même jeu. Mais ça serait dans le haut du panier des ricains. Si demain, ils sont NBA, ils font les playoffs et à mon avis, ils arrivent en demi-finale ou finale. La grosse différence sur les compétitions internationales quand on joue les ricains, c'est que c'est leur densité de banc. En fait, quand tu joues les ricains, tu peux pas les jouer 40 minutes. C'est-à-dire que leurs cinq remplaçants pourraient être ton cinq de départ. Donc ça veut dire que ça court, ça court, ça court. Mais regarde quand même, l'écart s'est réduit entre... Je me rappelle la première... Comment ils appelaient ça ? Dream Team. Ah, la Dream Team, la première Dream Team. Et après, les dernières, même que c'était costaud. Je veux dire, le niveau européen avec... Ah, le niveau européen, le niveau... Je veux dire, tu vois, les Espagnols, ils sont capables de battre les ricains. Ah oui. Ils vont souvent perdre, mais ils sont capables de les battre dans plein niveau. Tu connais pas cette anecdote ? Je crois que c'est des danseurs, des danseurs français, qui regardaient des vidéos de danseurs américains. Et comme il y a une différence entre Pâle et Secam, les Français regardaient ces vidéos un peu plus accélérées. D'accord. Et du coup, quand ils sont arrivés au prochain championnat, ils ont tout déchiré parce qu'ils ont pris le niveau au-dessus. Ouais. Et au final, on voit un peu cette différence entre les basketteurs, même dans ce délire, quoi. Tu vois, ça peut se représenter dans ce délire-là. Ouais, non, mais de toute façon, je pense que le niveau s'est réduit entre cette époque des années 90. Tu vois, tu le vois tout simplement déjà par le nombre de joueurs étrangers qu'il y a maintenant aux États-Unis. Exactement. Et qui cartonne, en plus. Et ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, généralement, le joueur étranger, européen, ou peu importe d'où il vient, il apporte quelque chose de différent. Et généralement, c'est des joueurs qui sortent du lot, quoi. C'est dur aux États-Unis, hein. Il y a tellement de joueurs aussi de sortir du lot quand t'es... Je vais pas dire que c'est plus facile pour un Européen qui sort du lot d'arriver aux États-Unis qu'un Américain qui pourrait sortir du lot d'arriver aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a tellement de joueurs. Et je pense que c'est plus physique aussi, peut-être. C'est plus physique. Il y a un QI Basket qui est différent. En Europe, c'est un jeu plus construit, moins foufou, on va dire. Et qui est très basé sur les fondamentaux. Et quand tu vas aux États-Unis, il y a un rythme qui est beaucoup plus important. Mais finalement, si tes fondamentaux sont là et sont bien implantés, augmenter les rythmes pour un très gros joueur européen, ça lui changera. Tu prends des mecs comme Tim Duncan, Tony Parker. Moi, Tony Parker, j'ai joué contre lui. J'ai fait un match contre lui. On était jeune, on avait 16... Moi, j'avais 18 ans, il avait 16 ans. Déjà, à l'époque, une maturité sur le terrain... C'est exactement ce que m'a dit Lucas. Il m'a dit, le truc, c'est qu'à l'époque, il était très bon. Mais je veux dire, il ne s'est pas surpassé le niveau, tu vois. Mais par contre, il m'a dit qu'il avait peur de rien, une maturité, il avait peur de rien. C'est-à-dire qu'il est capable de rater deux, trois fois le même shoot. Et quatrième, il va reprendre et le mettre, tu vois ce que je veux dire, à cette époque-là. À cette époque-là, il n'avait pas de tir extérieur en plus. Mais par contre, je n'ai jamais vu un mec courrier au suite. Tu vois le dos du maillot pendant tout le match. Il galope, il galope, il regarde le chrono, il regarde les autres. Il gérait déjà tout sur le terrain. À 16 ans, moi, je n'étais pas en train de savoir le chrono. J'étais déjà content quand j'arrivais à trouver un bon timing avec le race de mes coéquipiers. Lui, il avait déjà assimilé tout ça. Et ce qui lui permettait une qualité de vitesse qui était incroyable. Et là où je lui tire son chapeau, parce que ce mec-là, Tony Parker, je n'ai pas eu la chance d'avoir une conversation avec lui, mais j'ai eu du mal avec le personnage au départ. Mais il y a un truc que je ne lui enlèverai jamais. C'est déjà son attachement au drapeau parce que revenir pendant dix ans avec les rythmes qu'ils ont en NBA et se taper tous les stages de préparation et toutes les compétitions pour finalement arriver à ce qu'il voulait. C'est déjà très, très beau. Et aussi, la chose qu'il a réussi à faire pendant sa carrière, c'est de changer son tir pour améliorer son tir. Et ça, c'est très, très compliqué parce que c'est vraiment quand tu shootes d'une certaine manière toute ta vie, changer et réapprendre à tirer, sachant que tu vas faire descendre tes stats, tu vas faire descendre tout ce truc-là. Et pour ensuite devenir un joueur avec un shoot très fiable, ça, c'est très bien. Après, je pense aussi que tu parles de maturité. C'est un mec qui a fait les bons, les très bons choix au niveau, je veux dire, tomber avec Greg Popovich, je veux dire, au niveau apprentissage du basket. C'est magnifique. Et puis il est resté. Oui, exactement. Puis il est resté dans nos ombres. Après, moi, je ne suis pas forcément non plus un fan du personnage parce que je le trouve un peu trop feutré. J'aimerais bien des fois qu'il... T'as vu, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bien beau d'être policé, tu vois, mais j'aime bien les gens un peu, tu vois, qui partent un peu. Bref. Mais par contre, je veux dire, au niveau basket, je pense que si c'était un Américain, ça serait une super star. C'est-à-dire les gens, ils ne pourraient pas sortir dans la rue. Même aux Etats-Unis, ça devait arriver, tu vois. À mon avis, tu vois, il ne peut pas aller partout. Mais en France, on ne met pas en valeur nos sportifs. Le mec, il est champion NBA, trois fois champion NBA, MVP des finales. Et carrément... Ouais, Tony Parker, oui, bien sûr, il est connu en France, mais je veux dire, il n'est pas... Pour moi, il n'est pas mis à sa place, en fait, de faire ce qu'il a fait. C'est tout simplement... Je ne sais pas si quelqu'un le refera. Trois titres NBA, être MVP des finales NBA... On verra aussi comment la... Parce que là, en ce moment, c'est la période des retraites. Tout le monde prend sa retraite. Dwayne Wade a pris sa retraite cette semaine. Ah, ça y est ? Ouais, Dwayne Wade et Dirk Nowinski aussi. Et par cœur, c'est bientôt. Ouais, mais tu vois, sur moi, je pense... Par exemple, Dirk Nowinski, je pense qu'en Allemagne, c'est... C'est un dieu. C'est un dieu, tu vois, je veux dire. Mais tu vois, même... Et je trouve que des fois, c'est un peu dommage avec la France. On ne met pas des fois assez en valeur nos sportifs qui réalisent vraiment des trucs incroyables. Parce que, tu vois, tu peux gagner, par exemple, je veux dire, même tu gagnes une médaille olympique, des trucs, c'est beau, tu vois. Mais il y a des trucs qui sont encore plus incroyables que ça. C'est de réussir à le faire plusieurs fois. Je veux dire, c'est un petit Français, il va aux Etats-Unis, il devient meneur de San Antonio, il gagne 3 titres NBA. À 19 ans. À 19 ans, il fait 10 ans là-bas. Là-bas, il est plus reconnu là-bas, je veux dire, sportivement, qu'ici, pratiquement. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je trouve un peu dommage. Bon, après, c'est un petit peu la mentalité française dans le sens où, par exemple, tu regardes, s'il y a un championnat d'Europe ou un championnat du monde de basket à la télé, les chaînes françaises du type France 2, France 3, vont commencer à diffuser des matchs à partir du quart ou de la demi-finale. Sinon, ils ne passeront rien avant. Donc, ils commenceront à passer quand l'équipe commence à gagner. Donc, bon, c'est un petit peu... Alors, je ne vais pas tirer sur le foot, mais bon, c'est vrai qu'on est un petit peu un pays qui est axé sur le foot et que le foot. Et c'est vrai qu'on donne comme le handball. En fait, c'est pareil. On commence à diffuser les matchs à partir du moment où ils passent les pools. Les handballeurs, c'est incroyable. Je veux dire, c'est pareil. Combien de fois le champion du monde, les mecs... C'est un peu dommage. Après, voilà. Peut-être parce qu'en France, on ne s'intéresse qu'au foot. Et sous l'éclipsé, quand même. Mais je trouve que... Voilà. Je pense que c'est dommage pour eux. Et c'est dommage même pour eux. Et qu'on ne les mette pas plus en valeur, ces gens-là, parce qu'ils ont réalisé des trucs... Pour moi, marcher sur la lune ou gagner trois titres NBA, c'est la même chose. Je suis désolé. Je suis désolé. En venant de Paris... Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Après ça, tu reviens dans le sud, tu joues un peu au basket... Je reprends un Bastia. Je fais une saison et qu'il me relance. Je redémarre en National 3. Je suis encore un petit peu en rééducation au niveau de l'épaule. Je rencontre M. Ocancet qui m'apprend énormément de choses sur de l'intelligence de jeu. Et je repars de là. Je dois signer avec lui à Cognac. Finalement, ça ne se fait pas pour plein de raisons. Une carrière sportive, c'est être au bon endroit, au bon moment, en bonne santé, avec le bon coach. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et j'arrive à Fréjus. Je reste deux ans. Je fais de très bonnes stats personnelles, mais je suis dans une équipe qui perd. Derrière, je trouve un club à Denain, où je fais une bonne saison. Je commence à avoir des contacts sérieux avec un coach avec qui je vais rester pendant presque 5 ans après. Qui me fait venir ensuite à Sorgue, à côté d'Avignon, pour un projet. Et ça part de là. Je suis resté trois ans joueur avec lui. On a gagné la Coupe de France. On a gagné un championnat. On est monté en National 1. Je suis sur des clubs de N2 et N1. N2 avec des gros budgets. Grosse envie de monter au niveau supérieur. Donc c'est très structuré. Je ne fais que ça. Il y a deux entraînements par jour. Donc c'est professionnel, mais ça reste amateur aussi. On n'est pas sur des sommes incroyables. On sait très bien que l'après... Oui, mais tu as envie déjà. Donc c'est professionnel. Et je l'ai toujours pris comme une école. Pour moi, le sport, c'est une école de toute façon. Mais même ce niveau-là, je l'ai toujours pris comme une école. Comme le fait de pouvoir intégrer des municipalités, intégrer des rencontres et faire énormément de rencontres. Et ça m'a permis de passer mes diplômes d'entraîneur. Ce qui m'a amené après à encore voyager par la suite. Du coup, quand j'étais à Sors, j'ai passé mon brevet d'état premier degré en basket. Ce qui m'a permis ensuite de faire ma prochaine étape. Qui a été de développer une école de basket en Chine, à Shanghai. Avec un pote à moi de Levallois. De l'époque de Levallois. Et qui était parti s'installer à Shanghai depuis quelques temps. Et du coup, j'étais parti voir en vacances pour redécouvrir la ville. Qui m'a bien plu. C'est une ville incroyable. C'est New York, mais sans la violence. Sans le côté un peu trop hardcore que j'ai pas forcément envie de côtoyer maintenant. Mais voilà, un côté ville qui bouge. Ville où tout est possible. Ville jeune. Ils sont moins hip-hop que New York. Hein ? Ils sont moins hip-hop que New York. Un peu moins. Dans la qualité musicale un peu moins forte. Mais ce qui est marrant parce que là on fait ce podcast. Mais du coup, qui m'a amené à plein d'opportunités. Parce que du coup, j'y suis resté deux ans. J'ai pas mal développé avec mon ami. On s'est retrouvé, quand je dis opportunités, on s'est retrouvé à avoir une émission de radio en podcast aussi comme ça. Tous les vendredis soirs de 20h à 22h. Tu as l'habitude ça là. Ouais. Alors après, au début c'était anglais chinois. Donc anglais, je touchais ma bille. Et puis très très vite, ça basculait beaucoup sur le chinois. Et là, c'était beaucoup plus compliqué. Donc je jouais la musique. Mais c'était cool. C'était un peu en mode Planet Rap, Skyrock de l'époque. On faisait venir des artistes japonais, coréens et tout ça. Des DJs et tout. En plus, comme c'était le vendredi soir à 20h à 22h, c'était un peu le before avant d'aller faire un petit tour dans Shanghai. Donc franchement, c'était bien marrant. Encore une très très bonne expérience. On faisait ça vraiment. Quand je dis que je jouais la musique, il n'y avait pas de mix ni rien. C'était play, pause, play, pause. Il y avait des enchaînements, des petits fades, mais ça s'arrêtait là. Mais c'était cool. Il y avait des mondes qui nous suivaient un petit peu. Ça nous a permis d'organiser des petits trucs, des petites soirées, des petits machins. Donc c'était plus que sympa. Et là, j'ai fait deux ans à Shanghai. Donc du coup, on a développé le programme de basket. Mes deux ans ont permis de structurer. Après, au bout de deux ans, j'ai vu que c'était très compliqué quand même la conquête de la Chine. Le basket professionnel adulte, parce que du coup, c'était beaucoup pour la formation des jeunes à Shanghai. Le basket professionnel adulte me manquait. Je suis rentré en France. Je suis retourné dans mon ancien club que j'avais quitté en tant que joueur et que j'ai intégré en tant qu'assistant coach. Du même coach qui m'avait connu en tant que joueur. Et là, j'y suis resté deux ans. J'ai repris un peu du terrain de temps en temps quand ils avaient besoin. C'était intéressant aussi, mais j'ai été un petit peu déçu par le monde du basket à force, à terme. Et j'en ai un peu marre aussi de tout le temps bouger, tout le temps voyager. Enfin, de ne pas avoir vraiment d'attache. Et c'est comme ça que j'ai posé mes valises sur Antibes. Quelques années après, quand j'ai mis à terme ma carrière de joueur coach de National Lune. Et il a fallu bosser. Donc, comme j'ai toujours été un peu un touche-à-tout, je me suis retrouvé derrière un bar. J'ai commencé à être saisonnier sur les plages de Jean Lépin. Et j'ai fait ça pendant quelques années. C'était très intéressant aussi parce que j'avais toujours voulu être mon patron. À un moment donné, quand le basket se terminait, j'avais toujours voulu un petit peu ne pas avoir à subir la direction d'un président ou de quoi que ce soit. Et du coup, j'étais parti. Mon meilleur ami est là-dedans dans la restauration. C'est toujours un milieu qui m'a intéressé, qui m'a plu, qui m'a séduit en tout cas. Et j'y ai passé mes gammes. Donc, j'ai commencé en bas de l'échelle, histoire de tout apprendre. Et donc, j'ai fait un peu de ça. Les saisons, je suis remonté un peu sur Paris. Saison d'été, saison d'hiver. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Ce qui m'a permis un petit peu parce que le métier de barman était prouvant, mais financièrement, c'est un métier qui permet de mettre un petit peu d'argent de côté parce que les saisons sont intenses, mais payent généralement assez bien. Ce qui m'a permis, quand je me suis lancé dans l'électro-stimulation, d'ouvrir le premier tout simplement. Justement, pourquoi tu t'es là ? C'est parce que moi, on s'est connu à l'époque à Jean Lépin. Et tu étais un peu à Fitlane, tout ça et tout. Tu faisais un peu de sport. Je me rappelle, tu faisais un peu de muscu toujours pour t'entretenir. Tu étais même venu faire du jiu-jitsu un peu, je me rappelle. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, le jiu-jitsu. En fait, c'était entre les deux saisons. Pour se maintenir en forme. J'ai toujours fait du sport en fait. Déjà du cursus américain où la muscu a vraiment... À Levallois, j'en faisais un petit peu. Mais ce n'était pas encore ancré. On était jeunes encore à l'époque. Je suis arrivé aux Etats-Unis. C'était très important. Et puis les joueurs autour de moi étaient très physiques. Et dans les années 90-2000, c'était la mode des joueurs costauds, volumineux. Qu'il est un peu moins aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un petit peu le style de joueur qui était recherché. Donc beaucoup de muscu. Et c'est devenu un petit peu un échappatoire. Dès que tu as des problèmes de blessures, des problèmes que je vous ai dit que j'avais été écarté de l'équipe pour différentes raisons. C'était devenu un peu un échappatoire et ça allait rester finalement. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours entretenu tout au long de ma carrière pour éviter les blessures. Et du coup, à l'intersaison, c'était rencontré. Quand je suis parti en Chine, je me suis mis à la boxe parce que j'aime apprendre. Donc forcément, le basket, je ne vais pas dire que je n'ai plus rien à apprendre. Mais d'un point de vue technique, je suis assez rodé. Mais j'aime bien apprendre d'autres disciplines. Et du coup, en Chine, je me suis mis un petit peu à la boxe anglaise que j'avais trouvé. Le hasard avait fait que j'avais trouvé un coach anglais qui était assez sympathique, avec qui j'accrochais bien et avec qui je pouvais m'entraîner un petit peu en individuel. Et du coup, le jujitsu m'avait toujours aussi un petit peu intéressé. Enfin, tous les sports m'intéressent un petit peu. Alors moi, le jujitsu, j'ai trouvé ça très frustrant, par contre. Parce qu'on répète ses gammes pendant tout l'entraînement. Et dès qu'on part en combat, il n'y a plus rien qui passe. Ça m'a rendu dingue. Il y avait une belle dépense énergétique. Je ne dis pas le contraire. Ça secoue. Mais qu'est-ce que ça me frustrait ? Ce n'est pas facile le début, j'avoue que le début. Les premiers temps, c'est très frustrant. Ça m'a rendu fou. Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi JC, qui est devenu l'été d'après mon patron, pour le temps d'une saison. Oui, JC. Qui a ouvert un nouveau truc vers les artistes. Les artistes. On les fait le passe le bonjour. En quelques cours du jujitsu, j'ai rencontré pas mal de gens, finalement. Et du coup, oui, dans le sport, ça a été même plus qu'un échappatoire, en fait. Ça a été une ligne de conduite. Quand on travaille dans le milieu de la nuit, quand on travaille derrière un bar, on est amené un petit peu à consommer un peu d'alcool. Qu'est-ce qui t'a amené exactement à l'électrostimulation ? Comment t'es arrivé là ? Le pur hasard. Mais alors, complètement le pur hasard. Donc t'étais saisonnier ? Je termine ma saison chez JC Ranch. Et j'avais décidé de faire une coupure par rapport à ça. Le club de basket du Canet m'avait proposé un contrat pour reprendre un peu du service sur les terrains. Donc je m'étais dit, ça me fera une pause. Ça me permettra de réfléchir un peu sur ce que je vais faire après. Et malgré le fait de pratiquer beaucoup de sport, j'étais beaucoup sur d'entretiens physiques, plus que sur de la performance. Et surtout sur de l'action, plus que sur de la réaction. Ça veut dire qu'un mouvement qu'on va effectuer sur réflexe va être beaucoup plus fort qu'un mouvement qu'on a décidé de produire. Et du coup, se me retrouver sur un terrain, et redéfendre et reattaquer sur les mêmes principes que j'avais connus avant, mon corps n'était pas encore préparé à ça. Et donc je me suis fait une première déchirure au mois d'août, quelques semaines après la reprise, de quelques centimètres, ce qui m'a valu cette semaine d'arrêt. Derrière, je rejoue deux matchs, et troisième semaine d'entraînement, je compense et je me fais une déchirure à la droite. Donc de nouveau, cette semaine d'arrêt, le club du Canet m'a remercié au mois de décembre. Forcément, ça faisait quelques mois qu'ils me payaient pour pas grand-chose. Ce qui est compréhensible. C'est la première fois que je me faisais virer d'un club. Et du coup, je poste une annonce sur Facebook, parce que du coup, il fallait bien manger, il fallait bien remplir le frigo, payer le loyer. Donc que je recherche du boulot en tant que barman, forcément, à l'époque. Et j'ai un ami d'enfance qui travaille pour Aaron Bodyfit depuis maintenant un peu plus d'un an, qui répond à mon message en me disant, tu devrais venir travailler pour nous. T'as le profil pour, en tout cas. Donc je connaissais pas du tout. Je connaissais déjà le président de mon passage sur Avignon, puisque la franchise est issue d'Avignon. Et donc j'ai commencé un peu à me renseigner. Ma compagne de l'époque avait déjà, elle, pratiqué. Donc elle, qui était très sportive, m'a dit que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et du coup, je me suis lancé là-dedans presque immédiatement. J'ai investi dans la franchise, j'avais même pas essayé la machine. Tellement j'en avais reçu des bons retours. Et du coup, j'avais trouvé un local qui me correspondait tout à fait. Mon premier local. Et du coup, j'ai posé mes premiers droits d'entrée. J'avais pas encore essayé la machine. Et j'ai essayé, j'ai bien fait. Et donc ça se présente comment exactement ? Pour quelqu'un qui connaît pas, qui sait pas du tout ce que c'est ? Alors en fait, l'électrostellation, c'est une technique qui existe depuis des centaines d'années. Qui est passé d'abord par le médical. Qui a ensuite été amené pour les sportifs de haut niveau. Pour l'amélioration des performances. Pour expliquer comment ça marche en fait. A l'époque, c'était le Compex qui était souvent utilisé. Même encore maintenant. Voilà. Le Compex est très souvent utilisé et utilisé encore aujourd'hui. Je sais plus sur quoi on parlait tout à l'heure. Il y avait un rapprochement. Si on compare le Compex, si on compare les machines Miabodytech que j'utilise dans mes studios, c'est comme comparer une Twingo et une Porsche en fait. Oui, bien sûr. C'est pour faire référence à l'électrostimulation parce que quand j'étais au centre de formation, il y a déjà 15 ans, 20 ans à Monaco, on utilisait beaucoup l'électrostimulation, que ce soit pour la récupération ou pour quand quelqu'un était blessé, tu vois, pour garder un peu de muscles, etc. Exactement. Ça venait d'abord du médical pour vraiment que les joueurs, comme tu dis, en termes de récupération ou en termes de blessure, pouvaient ne pas perdre trop en densité musculaire et en stimulation. Je perds mes mots. Enfin voilà. Pas trop perdre en termes de conditions physiques du moment où ils sont blessés et quand ils reviennent en compétition. Il faut savoir que le complexe vient uniquement, généralement on est sur quatre capteurs, on vient stimuler un muscle en particulier. Ce qui est bien avec l'électrostimulation que je pratique, c'est qu'on vient chercher huit groupes musculaires simultanément. C'est-à-dire qu'on va venir chercher des muscles antagonistes dans le sens où je vais venir chercher mon quadri, mes eschios, mes biceps, mes trisabets. Je vais venir travailler les deux côtés de la fibre. Et donc pour faire simple, on va associer une contraction volontaire, c'est-à-dire notre contraction musculaire, des muscles striés. Les muscles striés, c'est les muscles qu'on va contrôler nous, le biceps, le triceps, ce genre de choses qu'on peut contracter à la demande. Et on va venir y associer une stimulation. Ça touche quelle fibre justement musculaire ? On a plusieurs fibres musculaires. Alors on ne touche pas du tout tout ce qui est organe, on ne touche pas du tout le cœur, tout ça, on ne touche pas du tout. Encore une fois, on vient toucher les muscles squelettiques striés, c'est-à-dire les muscles qui sont en contact avec les os et qui sont sous notre contrôle. C'est ceux qui apportent quoi, ceux-là ? La stabilité ? La force ? Nous, ce qu'on vient travailler, c'est vraiment l'endurance musculaire. On n'est pas du tout sur du volume musculaire. On va venir travailler sur la force et on va venir un peu assécher le muscle. C'est-à-dire qu'un sportif confirmé qui va en salle de sport, par exemple, pour faire un exemple très concret, va venir travailler sa fibre musculaire à 60-65% en externe. La grosse différence avec l'électro-stimulation, c'est que justement, comme on vient combiner une première contraction volontaire et que la machine va venir décupler cette contraction, on va venir, une fois qu'on maîtrise bien le sujet, toucher 95-100% de la fibre. C'est pour ça que même un sportif accompli, après une séance d'électro-stimulation, peut encore avoir des courbatures parce que le travail est complètement différent, en fait. Oui, en plus, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'en fait, en plus de la machine qui stimule la contraction, toi, tu contractes en même temps. C'est ça qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es là, tu contractes fort et en plus, la machine les contracte. Moi, je sais que franchement, j'ai bien transmis. En fait, franchement, c'était super bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi la propreté, le cadre en lui-même très propre, très sobre, net, tu vois. Même les... Parce que je fais un peu attention à tout ça. Moi, maintenant, ça fait tellement d'années que je suis dans le sport, mais tu vois, même les compléments alimentaires, ça allait avec le concept du truc. C'est que des trucs véganes un peu... C'est ça. Que tourner vers le sport. Et vraiment, c'est... Déjà, comme je disais, c'est très propre, très beau, tout ça. Ta douche, vraiment, tout est bien fait. Et en plus de ça, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que je vois beaucoup de gens, par exemple, quand je vais à la salle de sport. Moi, je suis un sportif confirmé. Ça fait des années que je fais du sport, des programmes de muscu. J'en ai fait ça, je me suis entraîné à un truc et tout. Mais pour la plupart des gens, la plupart des gens ne font pas de sport, surtout en France. Monsieur tout le monde. Oui, mais en plus, en France, on n'est pas des gros sportifs. Il faut le savoir. Eh bien, tu vois, tu vois les gens à la salle de muscu. Eh bien, tu les vois tourner un peu en rond parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Ils ne savent pas comment le faire. Et quand ils le font, des fois, c'est... Les coachs sont très, très chers aussi. Il n'y a pas tout le monde qui peut se les payer. Exactement. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé bien dans les trois. C'est vrai que tu as quelqu'un qui te suit du début à la fin. Tu vois ? Et pour les gens qui... Déjà, même pour les confirmer, parce qu'au début, quand même, il faut qu'on t'explique. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il faut qu'on t'explique les choses. Mais en plus, ça permet aux gens qui ne savent pas quoi faire quand ils sont dans la salle de muscu, d'avoir quelqu'un qui leur dit exactement quoi faire. Et ça, je pense que c'est un atout que vous avez. Contrairement aux autres salles de muscu traditionnelles. Tu as deux salles. C'est bien ça. En fait, j'ai monté ma première... Le premier studio que j'ai monté au Canet, je l'ai monté seul le 2 mai. Il est ouvert le 2 mai, donc il y aura presque un an. Qui a bien fonctionné au début. Enfin, qui fonctionne toujours très bien. Ce n'est pas le souci. Mais j'étais complètement seul. Et c'était mon activité principale. Derrière, moi, je me suis développé en parallèle avec la franchise. De mon passé de sportif et de mon approche de ce que je fais aujourd'hui. On est tombé d'accord avec la franchise. Et je suis devenu petit à petit le deuxième formateur de la franchise. Donc maintenant, je forme les nouveaux coachs. Et pendant tout ce temps-là, j'ai un ami à qui j'avais fait découvert le concept. qui a voulu changer de vie, tout simplement. Qui était un ancien joueur de basket aussi reconverti. Mais il tenait une auto-école. Et voilà, il a voulu déménager. Il a voulu changer de vie. Il a voulu s'installer dans le sud. Et du coup, on a monté un deuxième studio à Mont-de-Lieu. Dans la zone d'Étorade. Qui a démarré doucement. Mais qui est là en train de prendre un bel envol. Et c'est cool, ça se passe bien. Il est complètement mordu de l'électro-stimulation. Parce que c'est le plus important. Et comme tu disais, il est mordu aussi de l'ADN de notre franchise. En fait, je suis assez fier de ça. De faire partie de ce groupe qui est jeune. Ils sont des mecs qui se sont débrouillés tout seuls. Qui n'avaient pas de thunes. Qui sont allés en se relevant les manches. En faisant les choses eux-mêmes. En prenant des risques. En prenant beaucoup de risques. Et par contre, en ayant une belle âme. Et au fur et à mesure, il y a un groupe qui est en train de se créer. Il y a des gens qui se sont mis au groupe. Qui ne sont pas restés. Et finalement, les meilleurs restent. Et il y a vraiment une âme qui est en train de se créer autour de cette franchise. Donc je suis vraiment assez fier. Vraiment fier d'en faire partie. Parce que je me retrouve complètement dans les valeurs. Et on retrouve un peu ce que tu disais par rapport à tes choix sportifs justement. De groupe. L'importance pour toi d'un groupe que tu sens en fait. Que tu sens un bon feeling. Et que tu sens que vous soutenez. En fait, c'est un peu la même chose que tu retrouves. Ouais. Après, c'est la chose que je retrouve dans ma vie. Ouais, en général. J'ai jamais eu peur de demander de l'aide. Parce que je suis complètement pour le fait de savoir recevoir de l'aide. Pour pouvoir mieux en donner plus tard. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est l'essence de ce qu'il faut faire. Et encore une fois, faire confiance aussi à un moment donné. Parce qu'on avance peut-être plus vite seul. Mais moins loin. Et si on y va à plusieurs. Moi, j'apprends énormément des gens que je rencontre. En plus, c'est des gens plus âgés, plus jeunes. Peu importe. On peut vraiment apprendre de tout le monde. On n'a pas du tout le même parcours. Alors moi, c'est sûr que quand je parle de mon parcours, il est intéressant. Parce qu'il n'est pas... Il est atypique. Il est atypique. Exactement. Il est... Voilà. J'ai fait beaucoup de voyages. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis imprégné de plein de choses. Et j'ai essayé... En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux pour garder toujours un peu le meilleur de ces expériences. Et c'est vrai, le fait d'avoir rencontré ces types-là, cette franchise qui se développe. Mais j'aime beaucoup la façon qu'on se développe. Alors, on fait des erreurs. On aimerait bien que des fois ça aille plus vite. On aimerait bien que ça soit mieux organisé. mais c'est que des... Voilà. On avance petit à petit au jour le jour. Vous apprenez en grandissant. Mais on avance, quoi. Et on avance et on continue à avancer. Moi, ça fait un an que je suis avec eux. Et cette année, je ne l'ai pas vu passer. Et... Et ça marche bien ? Ça marche bien, le business ? Vous arrivez à... Moi, je suis rentré dans la franchise. Il y avait 32 studios qui étaient ouverts. D'accord. Quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'ouverts. D'accord. Et on a une cinquantaine qui sont déjà en pré-ouverture. D'accord. Et pour les 50, c'est viable commercialement ? On n'en a pas qui ferment. D'accord. Déjà, c'est bien. Ce qui est intéressant dans la franchise, c'est vraiment cette force qu'on a. C'est que c'est... On travaille avec Mia Body Tech qui est la machine qui est un produit fini. Qu'on peut utiliser de la manière dont on veut. Les programmes... La façon d'utiliser l'EMS, c'est un choix personnel. Savoir comment ça le rend le plus efficace, c'est juste du bon sens. Mais on choisit sa pratique. Ce qui est vraiment fort avec cette franchise, c'est qu'ils ont essayé beaucoup de choses. Ils ont trouvé leur ligne de conduite. Ils la partagent. Et surtout, quand on ouvre un studio et que, par exemple, on n'a pas les retours souhaités, qu'on ne se développe pas aussi rapidement que prévu, ils sont avec nous pour essayer de trouver la solution de pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est un problème de communication ? Est-ce que c'est un problème de... Ils ne laissent pas tomber, en fait. Ils ne laissent pas tout seuls. Ils prônent l'excellence. Tu disais tout à l'heure, c'est très propre, c'est tout ça. C'est vraiment une excellence qu'on prône, en fait. On veut vraiment justement se différencier des salles de sport. D'ailleurs, il y a un autre truc vite fait que je rajoute parce que tu me... Et le fait aussi que quand tu arrives dans la salle, tu n'as rien besoin d'amener, à part la tourse de toilette. Et encore, même ça, il y avait du savon dans les trucs, il y avait tout ce qu'il faut. Je veux dire, il te passe une tenue, tu as une serviette, tu as vraiment besoin de rin. Ça, c'était bien aussi pour les gens parce que des fois, tu sais, moi, je vois préparer mon sac, putain, quand j'ai deux, trois, c'est chiant à la fin, tu vois. Là, tu peux y aller à n'importe... En fait, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le concept, en dehors du fait que j'ai trouvé ça efficace parce que s'il n'y avait pas eu d'efficacité, on n'en parlerait même pas, mais c'est le fait que, en fait, moi, j'ai trouvé ça super intéressant pour les gens, en fait. Ça va toucher les gens qui n'ont pas le temps, en fait, pour le sport normalement ou qui ne sont pas sportifs ou qui truquent. Donc, les mecs, ils arrivent. En fait, ils arrivent à la salle et en fait, ils n'ont rien besoin d'amener. Ils ont déjà tout qui est sur place. Ils font leur séance 25 minutes. Hop, ils rentrent chez eux. Ils ont fait une séance. Et je crois que c'est une séance par semaine. C'est ça que tu m'as dit ? C'est une seule séance par semaine, ouais. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça génial. Franchement, je trouve que pour les gens qui ne font pas de sport, au moins, ça les stimule. Et on les encadre. On les... Nous, on marche sur abonnement pour fidéliser, certes, la clientèle, mais surtout pour apprendre à nos clients ce que c'est la régularité dans l'entraînement. Nous, on sait ce que c'est. On sait le prix à payer pour devenir un champion. On sait les sacrifices qu'il faut faire. On sait sortir de notre zone de confort. Ça, c'est un truc qu'on nous a appris très jeune, en fait. Il nous a permis de passer des caps au fur et à mesure dans nos carrières. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette sensation. Bien sûr. Et c'est là où c'est très important. C'est pour ça qu'il y a toujours un coach qui est là pour encadrer. C'est pour ça qu'on relance beaucoup les gens. Parce que même si on croit qu'une séance par semaine, c'est peu, il y a certains qui ont du mal à venir à cette séance-là. C'est pour ça qu'on marche sur rendez-vous. C'est pour ça qu'on est là et on va chercher le client. On lui redonne goût au sport. Pour qu'ils comprennent que le sport est essentiel dans le bien-être mental d'un être humain, tout simplement. C'est très important, surtout à notre époque. Souvent, les gens, ils veulent commencer à faire du sport, mais leur corps, il n'est pas forcément prêt pour commencer à faire du sport. Peut-être que ça, c'est une solution. Ou ils veulent commencer trop fort, des fois. Parce que j'ai pesé assez fort à un moment. Et je sais que pour pouvoir reprendre le juge, je ne pouvais pas le reprendre comme ça. C'était impossible. Il fallait que mon corps ait le temps d'adaptation, qu'il puisse bouger dans tous les sens, etc. pour ne pas qu'il y ait des blessures. Donc, je pense que ça peut aider des gens qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps, justement, aussi, non ? Complètement. Parce qu'en plus, tu as eu un problème, tu as pris du poids et tu as voulu te remettre au jujitsu. Et tu es passé par l'étape, je vais d'abord me remettre en forme pour pouvoir attaquer le jujitsu. Et complètement, c'est très intelligent dans le sens où ton surpoids va causer des traumatismes articulaires sur l'effort, surtout sur un sport comme le jujitsu, qui est basé sur la prise du rabin, les articulations, tout ça. Évidemment, donc, nous, notre concept sur ça est aussi très, très bien parce qu'on va venir uniquement chercher cette fibre musculaire. On est sur des mouvements adaptés à tout ce qu'on dit à tout le monde. Moi, mon père, il a 79 ans, il pratique. Parce que, justement, il n'y a aucun traumatisme articulaire. On est sur beaucoup de positions statiques. On ne va pas chercher sur une grosse amplitude au niveau des articulations du bas du corps. Mais par contre, on est sur un chemin à retravailler la connexion neurologique entre le cerveau et le muscle. Parce que pour certaines personnes, nous, on peut arrêter le sport pendant dix ans. On va reprendre notre corps et il va se souvenir très rapidement de ce qui se passe. Mais quelqu'un qui n'a jamais vraiment pratiqué, il faut tout. Il faut recréer ce canal, il faut recréer ce chemin. Moi, je suis persuadé que ma mère, si je lui demande de contracter son biceps, je ne suis pas vraiment sûr qu'elle y arrive. Mais à force de travailler, à force de lui demander, à force de venir un petit peu la stimuler, ça va revenir. Et même ces petits relents de contraction qui vont revenir, pour nous, c'est rien, mais c'est une très grosse étape pour quelqu'un qui ne pratique jamais. D'ailleurs, pourquoi une séance par semaine ? Tout simplement parce qu'une fois maîtrisé, c'est une séance très efficace, très lourde finalement. On en parlait tout à l'heure, tu as une grosse fatigue. Et on ne veut surtout pas tomber dans le surentraînement. Il faut savoir que le corps est très peureux et que si on ne boit pas assez, on stocke de l'eau. Et bien là, si on s'entraîne trop, pour quelqu'un qui n'est pas aguerri, qui ne va pas se complémenter au niveau alimentation, qui n'a pas un rythme qui fait que son corps récupère plus rapidement, on tomberait très rapidement dans le surentraînement. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'en électrosimulation, la séance agit encore 2-3 jours après la séance. Je veux dire les bienfaits. Ah oui, je suis d'accord. Parce que comme le métabolisme va vraiment augmenter, on va devoir aller chercher, le corps va aller chercher de l'énergie pour encore 2-3 jours pour venir récupérer de cette séance-là en fait. Ce qui n'empêche pas de venir faire une activité physique différente derrière, ça peut être du cardiovasculaire, ça peut être un entraînement du juge dit, ça peut être plein de choses, mais sur un entraînement spécifique comme l'électrosimulation, si on vient faire une deuxième séance alors que le muscle n'a pas eu le temps de récupérer, ça va être presque contre-productif par rapport à une séance complémentaire qui pourrait être du cardio ou autre chose. Mon préparateur physique, Jérôme Voloin, je passe le bonjour d'ailleurs, il m'a toujours dit je préfère un athlète sous-entraîné qu'un athlète surentraîné. Parce que le surentraînement, ça veut vraiment réduire les performances et tu mets très longtemps, on ne s'en rend pas compte, mais tu mets quand même assez longtemps, ils avaient dit entre 3 semaines et 1 mois pour revenir dans le surentraînement. C'est ça. Moi, je le sens aujourd'hui. Hier, je recommence doucement le cardio. Moi, j'ai arrêté complètement la muscu pendant un an. J'ai fait 10 mois d'électrosimulation que ça. Et j'ai repris le sport il y a environ, allez, depuis début février. Donc, un petit peu de muscu doucement, mais l'électrosimulation m'a fait un bien fou. J'avais des douleurs à l'épaule. Tu t'es senti plus solide ? Totalement. Ah oui, je suis beaucoup plus structuré. Je pense que c'est ça que ça apporte vraiment. Je suis beaucoup plus dense en fait. Je suis moins vacillant. Je suis beaucoup plus dense sur mes pensées, sur mes poussées. Mais je n'ai pas encore réussi à reprendre vraiment le cardiovasculaire parce que ça, c'est plus un problème mental. Ouais, c'est clair. C'est chiant. C'est chiant, putain. Pourtant, je sais que ça fait du bien. Mais c'est dur. Et donc, du coup, là, j'ai repris un peu les entraînements de basket. Je vais m'entraîner un peu avec la réserve du Canet. J'y suis allé hier. Mais par contre, là, en ce moment, je sens que je suis en surentraînement au niveau des jambes. J'avance sur rien. C'est dur. Mais par contre, en termes de courbatures, pour un mec qui n'a pas couru depuis un an, je m'en sors bien. D'ailleurs, c'est ça que je voulais que tu parles aussi. C'est parce qu'il n'y a pas que des séances de muscu, enfin, des séances physiques. Parce que, justement, quand j'ai été, il y avait une dame qui faisait à côté... Qui faisait du body relax, ouais. Voilà. Parce que les gens ne sont pas forcément au courant que vous ne faites pas que des séances muscu. Ils font des séances de relaxation. C'est quoi ? C'est des massages ? C'est plus ou moins un massage, en fait. La machine, on peut faire trois types d'entraînement. On peut faire l'électrostimulation qui va venir chercher cette contraction musculaire. On a ce qu'on appelle le métabolisme, qui est sur la récupération que Sam a testé la semaine dernière. Qui va venir un petit peu tapoter partout sur le corps. Ce qui va permettre de drainer l'acide lactique qu'on a créé avec toutes ces contractions musculaires. Qui est très bon pour la qualité de la peau. Qui va venir la tonifier. Qui va venir un petit peu gober la cellulite assez rapidement, même. Et c'est vraiment les bienfaits de l'électrostimulation. Et il y a un autre programme qui existe, qui s'appelle le body relax. Et qui, tout simplement, qui fait l'effet d'un massage. Tout simplement. Qu'on propose à nos adhérents. Soit en fin de séance, s'ils sont un petit peu fatigués. Soit même une séance entière. Si ils sont vraiment... C'est 20 minutes aussi, pareil que pour les séances de... Oui bien sûr. On fait le temps qu'on peut lui consacrer. On marche avec des crélo de 30 minutes. D'accord. Vraiment. Moi, je conseille d'aller voir pour... Déjà, même pour les sportifs de haut niveau. Je pense que... Moi, j'en ai parlé de suite à Jérôme. Parce que... C'est vraiment ce que je t'avais d'expliquer. Docteur en médecine. On essaiera de l'inviter aussi, Jérôme. Parce qu'il est vraiment très intéressant. Donne-nous les adresses au Canet et à Mandelieu. Ouais. Alors, au Canet, on se trouve... Canet Rocheville, dans la ZAC, les Mimosa. C'est une petite zone commerciale qui se trouve en face du Giant Casino. On se trouve en étage au-dessus de l'agence Orpi. Et à Mandelieu, on est dans la zone des Tourades, juste derrière le Burger King, dans un petit renfoncement au-dessus des gens qui connaissent beaucoup l'Asia Market, qui se trouve là-bas. Donc, on n'est pas très bien visible à Mandelieu. Mais une fois que vous avez trouvé le studio, vous avez sûrement le studio d'électro-stimulation avec la plus belle vue. De toute façon, vous êtes sur Google. Et les horaires ? Les horaires, on est du lundi au vendredi, de 10h à 14h et de 16h à 20h. Et le samedi matin, de 9h à 13h. Vous pouvez nous trouver sur les pages, sur tous les réseaux sociaux, sur les pages Aaron Bodyfit, Mandelieu, le Canet, les Insta, tout ça. On est à la page où il faut. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Jérôme m'avait dit que c'était très bon, même pour les sportifs de haut niveau. Donc, il ne faut pas hésiter. Je sais qu'il y en a souvent qui me demandent ce que je fais, comment ça se passe, ma prépa physique, tout ça et tout. Moi, c'est simple, c'est Jérôme. Et lui, il m'a dit que c'est vraiment quelque chose de bien, même pour les sportifs de haut niveau. Oui, il faut savoir le placer dans un programme. Par contre, il ne faut vraiment pas le prendre à légère parce que c'est quelque chose de très puissant. Donc ça, bien sûr, pour un sportif accompli, toujours suivre son préparateur physique ou la personne qui le suit pour ses programmes de mise à niveau. Mais par contre, sur des moments propices pour un athlète de haut niveau, ça peut être très important, très efficace surtout. Tout est français ou il y a des parties étrangères ? La machine en elle-même, elle est allemande. Mia Bodytech, c'est un concept allemand qui existe depuis une bonne dizaine d'années. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a presque plus de centres d'électro-stimulation que de salles de muscu. Ça fait très longtemps qu'ils ont compris que c'est l'efficacité du produit. Et par contre, à Run Bodyfit, c'est une franchise française qui a démarré à Avignon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, par deux personnes qui ne se connaissaient pas plus que ça au départ, qui sortaient d'une école de commerce très très bon entre un très très gros entrepreneur et un très très grand sportif, quelqu'un qui faisait des sports de combat, qui a fait quelques combats pro en MMA, si ma mémoire est bonne, et très très gros sportif. Et donc, le sportif a découvert la machine, l'a fait découvrir aux spécialistes du business. Les deux cerveaux réunions ont fait qu'ils sont arrivés à cette idée qu'il fallait justement monter des studios d'électro-stimulation, pas axées sur les sportifs, mais au contraire sur toutes les personnes qui n'avaient pas le temps d'aller à la salle de sport, qui n'aimaient pas des salles de sport, qui avaient des problèmes articulaires, qui, pour X raisons, voulaient reprendre le sport, mais d'une façon différente. Et du coup, ça fait environ 3 ans que la franchise est créée. Voilà. Bah nickel, très bien. Je pense que du coup, si tu avais que d'autres informations par rapport à Iron Bodyfit, c'est ça, c'est Iron Bodyfit ? C'est Iron Bodyfit, ouais. Quelques infos sur Iron Bodyfit, ben voilà. En tout cas, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à aller essayer quelque part en France. Vous pouvez nous trouver sur le site internet, vous aurez la liste de tous les studios qui sont déjà ouverts. Si l'entrepreneuriat et le bien-être, le sport vous intéressent, n'hésitez pas aussi à contacter. Enfin, je veux dire, monter un studio, c'est pas accessible à tous dans le sens où on n'ouvre pas du jour au lendemain, mais c'est un modèle économique qui fonctionne bien. C'est un métier très agréable. Il y a un bel avenir dans les centres d'électro-simulation parce que c'est forcément quelque chose qui plaît à beaucoup de gens. Et encore une fois, on ne se tourne pas vers les sportifs, donc on ne se tourne pas sur quelque chose d'éphémère. On se tourne vers des gens type de seniors qui ont besoin de nous pour améliorer leur quotidien parce que c'est vraiment ça l'essence de notre franchise, c'est d'essayer de rendre les gens un peu plus heureux dans leur quotidien. Je reviens souvent sur l'exemple de mon père qui, en quelques mois, ne montait plus les escaliers, recommence à remonter les escaliers en marchant, juste avec une séance par semaine. Donc voilà, nous, c'est vraiment l'essence, l'ADN de notre franchise. Donc, si cette mentalité vous plaît, n'hésitez pas à prendre contact avec la franchise, à avoir plus de renseignements, car il y a encore beaucoup de place en France pour ouvrir ce genre d'établissement. Désolé, j'étais... Très bien. Attends, j'étais un peu parti. On a fait le tour de tout ça. Merci Tom d'être venu. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup Tom. De toute façon, comment on fait avec Fouette ? D'habitude, on n'invite pas les gens qu'on aime. Et c'est pareil. Peut-être qu'on le fera un jour pour un concept. Ouais, quand même, quand même, pour l'ouverture d'esprit, on va dire. Pour l'ouverture d'esprit. Non, mais bon, voilà, c'était super intéressant. Moi, en plus, je le recommande aux sportifs, comme je disais, qui me demandent toujours qu'est-ce que tu fais ? Je poste mes trucs de muscu, j'ai ma prépa physique et j'ai incorporé ça dans ma prépa physique parce que je pense que ça va de pair, en fait. Carrément. Donc, voilà, je le recommande. Et en plus, comme je vous ai dit, vous allez là-bas, vous n'avez besoin de rien, même pas une serviette, même pas rien du tout. Ils vous fournissent tout. Ils vous prennent en charge. Ça dure 30 minutes. 30 minutes, vous êtes reparti. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Vous aurez toutes les informations en dessous. Je vais te prendre toutes les informations. On les mettra en commentaire en dessous. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Ça a l'air super cool. J'irai tester un jour. Franchement, il faudrait que tu ailles. Et puis, je te dis, c'est une fatigue intéressante. C'est à tenter, c'est à essayer, c'est à voir. En plus, ça fait un peu comme les trucs, tu vois, que tu vois l'extérieur, tu te dis, ah, ça va, c'est rien, tu vois. C'est rien. En fait, en profondeur, c'est... Souvent, on a vu des vidéos des mecs qui mettaient des patchs comme ça pour simuler... Simuler, ouais. Non, pour faire comme s'ils avaient la douleur des règles des femmes, par exemple. Ah ouais. C'est un peu comme ça. C'est ce genre de puissance. Si tu contractes tes muscles, c'est bon, tu vires la douleur. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais ça aussi, c'était un bon truc, c'est que quand même, ils contrôlent, tu vois. Le but, c'est pas que... Au bout d'un moment, comme il m'expliquait Tom, si ton poignet se tord tout seul, ça sert à rien. C'est pas ça le but de l'exercice, tu vois. Donc voilà, je conseille à tout le monde, tous les sportifs, tous les non-sportifs, allez faire un tour chez Tom. Il est sympa, il est beau. Donc à plus, les gars. On se retrouve après le podcast. Fight Time numéro 10. Merci à tous. Peace. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.